... Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, M. Mieri Mayulu Nyamba, M. Adama Koulibaly et M. Jean-Marie Bitomo. Et on passe tout de suite au Zoom de la rédaction. ... Le premier partenaire commercial de l'Afrique, à savoir la Chine, est frappée depuis décembre 2019 par une épidémie meurtrière, le coronavirus, aussi appelé Covid-19. Le dernier bilan de cette épidémie fait état de plus de 2 000 pertes en vie humaine, principalement en Chine, et plus de 74 000 personnes contaminées. Un confinement a donc été mis en place par le gouvernement chinois, ce qui inquiète les acteurs du secteur touristique en Afrique, puisque les 150 millions de touristes chinois sont considérés comme le moteur du tourisme mondial. Le point avec Amenage. L'industrie touristique représente l'un des premiers pourvoyeurs d'emploi, avec plus de 7 millions de travailleurs en Afrique de l'Ouest. L'épidémie du coronavirus, découverte en Chine en décembre 2019, est assez préoccupante et inquiétante, car elle compromet l'activité touristique, le gouvernement chinois ayant suspendu les voyages organisés et déconseillé à ses ressortissants de partis à l'étranger. Évidemment, le tourisme africain pourrait se poser des questions, élargir des solutions de tourisme inter-africain qui puissent être une alternative devant ce type de crise quand ça arrive. Mais de toute façon, qui dit tourisme pour une zone ou un pays, dit dépendance vis-à-vis, la plupart, de l'étranger. Et la Chine étant un pays moteur de l'économie mondiale, mais aussi dans le secteur du tourisme, parce qu'ils voyagent beaucoup, ils enrichissent beaucoup le secteur touristique dans le monde entier, évidemment, l'Afrique ne se rend pas à reste. Connues comme les destinations les plus fréquentées par les Chinois sur le continent, l'Égypte, le Kenya, le Maroc, l'Afrique du Sud et l'île Maurice, sont les plus touchés par cette perte économique. Évidemment, il faudra développer d'autres provenances touristiques mondiaux et de développer aussi les destinations africaines, surtout la destination sénégalaise. Nous pensons que les touristes américains du peu qu'il y en a, les touristes sud-américains, les touristes asiatiques devraient être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus touchés dans nos campagnes commerciales. Selon les prévisions, près de 200 millions de touristes chinois devraient partir à la découverte du monde en 2020, une situation pas très évidente vu l'apparition du coronavirus qui contraint plusieurs pays africains à restreindre les vols en provenance de la Chine afin d'éviter la propagation de l'épidémie sur leur territoire. Monsieur Bitomo, quand on sait que le tourisme contribue à 8,5% aux produits intérieurs bruts africains, est-ce que les acteurs du secteur touristique en Afrique ont raison de s'inquiéter ? Tout à fait, les acteurs touristiques africains ont lieu de s'inquiéter. Tout simplement, pourquoi ? Parce que la crise qui est née en Chine touche au monde entier. Ce n'est pas uniquement l'Afrique. Mais là où c'est un peu plus grave pour nous, c'est que les pays qui sont dépendants de l'activité touristique sont énormément touchants en tant que telles. L'Afrique a, je dis toujours sur ce plateau, vous savez le tourisme, le tourisme c'est un secteur qui peut créer énormément d'emplois chez nous en Afrique et vous avez énormément, énormément de pays qui dépendent de cette activité touristique-là. Dès l'instant que vous avez un cataclysme comme celui qui est né en Chine, évidemment vous avez une répercussion, étant donné que c'est la Chine qui est le pays pourvoyeur de la majorité des touristes dans le monde entier, effectivement, c'est quelque chose qui est dommageable pour l'Afrique en tant que telle. Mais l'Afrique peut bénéficier d'une chose, c'est qu'en termes, si vous voulez, de flux, de flux d'individus en tant que telle, quand on prend le monde entier, l'Afrique reçoit un flux qui est un flux relativement minoritaire par rapport au reste du monde. Quand vous prenez un pays comme la France, je dis souvent aux gens, vous prenez la France, les gens croient que c'est Airbus qui donne l'argent à la France. ici, le premier secteur contributeur au PIB français, si vous voulez, c'est le tourisme en tant que tel. Donc nous, étant donné que nous n'avons pas des industries en Afrique en tant, dans la plupart de nos pays, une crise comme celle-là touche vraiment de plein fouet les économies qui dépendent, si vous voulez, de ce tourisme-là. – Pour l'instant, un seul cas a été détecté sur le continent africain, c'était en Égypte. Le cas est sous surveillance, c'est sous contrôle. Est-ce que l'Afrique doit quand même s'inquiéter de la propagation du virus, M. Koulibaly ? – Bien sûr, bien sûr. Il y a eu un cas aussi, un cas suspect au Burkina Faso aussi. Et ça a été avéré par la suite que ce n'était pas du tout le coronavirus. Et là, il faut remarquer d'ailleurs que l'Afrique doit d'autant plus s'inquiéter que dans le cas de ce doute au Burkina, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fallu renvoyer à l'extérieur du pays, en France notamment, les échantillons pour pouvoir analyser. Vous imaginez si c'est avéré dans nos pays ? – C'était la question ensuite que j'allais vous poser. Est-ce que les équipes sanitaires sont équipées ? – Exactement, justement. Et là, il faut aussi… – Ce serait dramatique. Regardez la Chine qui, en l'espace d'une semaine, a construit un hôpital. Et regardez malgré tout, les quatre tombes au sein même de l'équipe sanitaire. Il y a des médecins, le personnel soignant est très touché. Et donc, que serait l'Afrique dans ce contexte ? Où nous avons affaire à des gens qui disent qu'on venait le sujet précédent, c'était ça. On a beaucoup de… la communauté internationale qui est très présente, qui investit beaucoup, mais dans des secteurs à forte rentabilité pour eux, où nous avons des dirigeants qui sont totalement inconscients, qui s'enrichissent, qui investissent dans des secteurs où eux-mêmes peuvent avoir des commissions, faire des business pas très clairs pour les populations, et on délaisse les secteurs sanitaires, les secteurs de la santé. Et donc, une telle épidémie serait ravageuse en Afrique. Il faudrait encore faire appel à la communauté internationale qui va venir endetter nos pays, et non pas seulement aider, puisque c'est endetter nos pays. Donc là-dessus, il faut… il est heureux que pour le moment, eh bien, la Chine ait pris des dispositions pour confiner les zones où il y a cette maladie, faire en sorte également que les Chinois sortent le moins souvent possible, et qu'en Afrique, eh bien, il y a peu de tourisme, de personnes suspectées ou susceptibles d'amener le coronavirus. Je voudrais dire une dernière chose, c'est que le tourisme en Afrique, quand même, est un secteur qui est très porteur aussi. J'ai eu l'occasion, sur ce plateau-là, d'en parler. Le sujet était revenu une année, une fois, je pense que c'était en 2018 ou 2019, où il était avéré, d'après les études économiques, que c'était le premier secteur qui rapportait suffisamment de devises, et en tout cas de revenus, à l'Afrique. C'est pour ça que je pense que le tourisme inter-État africain est très important, parce que les Africains ont toujours été panafricanistes, parce qu'ils ont toujours vécu ensemble, ils se déplacent. Et voilà pourquoi je pense qu'il y a deux choses, je vais terminer là-dessus, donc la question sanitaire, voilà, et puis aussi… – Pour répartir un peu le temps et l'égalité de parole, M. Mayulu Niamba, est-ce que vous pensez que les mesures de prévention sont prises par les États, est-ce qu'elles sont suffisantes ? – Alors les États africains, mon collègue vient de le dire, on a, dans la plupart des pays, l'Afrique subsaharienne notamment, on a un déficit d'infrastructures sanitaires, la majorité des cas. – À part les infrastructures, vous savez que quelques États ont fait des restrictions d'entrée sur le territoire, ils ont vérifié, ils ont mis aussi du matériel à disposition pour vérifier la température des passagers, etc., dans les aéroports. – Est-ce que tout est mis à… – Ces mesures-là sont, pour moi, des mesures palliatives, parce que la plus grande mesure, c'est celle que le gouvernement chinois a prise, de confiner et d'empêcher une bonne partie de sa population de sortir. – Donc les États africains devraient aussi empêcher… – Voilà, les États africains ont commencé à prendre des mesures, mais déjà le fait de ne pas recevoir de Chinois venant de Chine chez eux, c'est déjà une mesure de protection énorme que la Chine fait à la plupart des États du monde. C'est une crise qui est mondiale, ça a été dit. – Alors on sait que certaines compagnies aériennes ont décidé d'interrompre leur vol, leur liaison en direction de la Chine. Est-ce que c'était une stratégie nécessaire et est-ce que c'est efficace, M. Bitoma ? – Oui, c'est une stratégie nécessaire et c'est la plus efficace. Vous n'avez pas d'autre. Tout simplement pourquoi ? Parce que pour éviter la propagation de la pandémie, il s'agit de prendre des mesures énergiques en tant que telles. Nous sommes dépourvus en Afrique complètement. Il y a quand même certains États qui font un effort pour essayer de restreindre l'entrée sur le territoire de potentiels agents qui pourraient disséminer la maladie en tant que telles. Bon, moi j'ai vu là, j'ai essayé un peu de regarder l'actualité. Vous avez le cas du Sénégal où le président Makissal nous a dit que lui, il n'avait pas des moyens. Bon, il n'y a rien à faire. J'ai regardé un peu à Yaoundé, Yaoundé, bon, ils ont fait venir, comment dirais-je, les mêmes outils, les mêmes instruments de contrôle à l'entrée dans les aéroports. C'est déjà, c'est-à-dire, c'est ce que nous pouvons faire, étant donné que nous n'avons pas des institutions médicales en Afrique qui puissent, si vous voulez, lancer des recherches là-dessus, qui soient opérationnelles. Il y a des gens qui le font chacun dans son coin. Et comme, je reviendrai sur une chose importante dont M. Adama a parlé tout à l'heure, là, vous savez, l'Afrique, on nous a toujours, si vous voulez, on a essayé de nous diriger vers les choses qui ne sont pas des choses utiles pour nous en tant que telles. Quand on nous parle de l'emploi, j'ai toujours dit sur ce plateau la chose suivante, c'est que, vous savez, quand nous lisons les indicateurs économiques internationaux, ces indicateurs économiques, là, je n'y crois plus personnellement. Tout simplement, pourquoi ? Parce que quand vous allez prendre les indicateurs économiques des pays occidentaux, vous allez les appliquer chez nous, ce n'est pas du tout la même chose. Les mesures ne peuvent pas être les mêmes. Qu'est-ce qu'on mesure ? On mesure les choses à partir, comment on dirait, des outils et le fonctionnement des pays occidentaux en tant que tels. On oublie, par exemple, que quand on nous donne la croissance dans un État, on oublie qu'en Afrique et où vous allez, dans n'importe quel pays, vous avez 90% de la population qui est agricole. Comment est-ce qu'on mesure cette production-là ? Personne ne la mesure. Donc, on nous mesure, tout simplement, la production qui est, par rapport aux firmes multinationales, comme le disait M. Adamala, et les plans d'ajustement structurel sont venus casser l'Afrique à partir des années 80 en tant que tel. Moi, je l'ai dit tout le temps. On a demandé à tous les États africains de se dégager des fonctions régaliennes de l'État qui sont la santé, l'éducation, l'armée et tout ce qui s'ensuit. Comment voulez-vous que l'Afrique, nous... J'ai posé la question ici, là, à plusieurs reprises. Comment voulez-vous qu'un modèle qui a fonctionné un peu partout dans le monde entier, dès que ça arrive en Afrique, on nous dit non, les Africains, non, il faut qu'il y ait un autre modèle ? Ce n'est pas pour rien qu'on a mis en place la mondialisation. On parlait tout à l'heure des puissances. La mondialisation qui a été mise en place n'a pas été mise en place par le fait du hasard. C'est-à-dire que c'est une politique qui est pensée en amont en tant que tel. Détruire. Mandela disait la chose suivante. Si vous voulez détruire un pays, vous détruisez l'éducation. Et vous êtes tranquille. Le reste, là, ne vous prenez pas la tête avec. Et c'est ce qui nous arrive en Afrique. On n'a plus d'hôpitaux. Quand vous n'avez pas d'hôpitaux, comment vous allez faire ? Pour entretenir même votre force de travail, même quand le pays est déjà industrialisé. On fait comment ? Cette épidémie arrive à quelques mois. Quelques mois avant que la zone de libre-échange continentale ne soit opérationnelle. Au marché de 1,2 milliard de consommateurs. Est-ce que l'Union africaine pourrait décider de prendre des mesures de précaution envers les produits en provenance de Chine ? Disons que c'est la moindre chose. Je pense que de la même manière qu'on contrôle les personnes à l'entrée des aéroports, c'est le minimum qu'on puisse faire. De la même manière, il faudrait aussi un contrôle strict de tout ce qui vient de Chine. Je pense que chaque État devrait avoir cette précaution. L'Union africaine devrait inciter chacun des pays d'Afrique. Et ça pourrait freiner les relations commerciales avec la Chine ? Je ne crois pas, puisque les Chinois sont conscients de tout cela. D'abord, les mesures qu'ils ont prises, c'est d'abord pour leur intérêt, mais pour l'intérêt aussi de toute l'humanité. C'est un cas de force majeure aussi de la vie, il faut voir. Ce n'est pas une décision politique qui interpelle tout le monde. L'Organisation mondiale de la santé semble donner des messages pour rassurer, pour dire non, plutôt ça va, la situation est sous contrôle, etc. Bien sûr. Ce que je voulais dire pour terminer, c'est que les Chinois eux-mêmes aussi subissent, ils sont les premiers à subir cette pandémie, qui n'est pas chinoise, mais qui touche tous les hommes sur Terre, toute l'humanité. Et les Chinois eux-mêmes accusent le coup sur le plan économique. On parlait de l'économie du tourisme en Afrique, mais les Chinois eux-mêmes subissent, on n'a pas encore fait le point, mais ça va être très compliqué aussi pour l'économie chinoise. Mais face à un tel cas de force majeure, de catastrophe humaine au niveau mondial, il est important qu'il faut, il est indéniable que ce que les Chinois ont fait, c'est ce qu'il fallait faire. Prendre les mesures qu'il faut pour arrêter la pandémie, pour trouver les moyens de soigner les gens, et que ça ne puisse pas se propager sur l'ensemble de la planète. Monsieur Maïwini. Alors moi j'ajouterais par rapport à ça, c'est que les Chinois ont pris les bonnes mesures, mais après, pour voir au-delà, les pays africains qui en souffrent aujourd'hui, c'est le Maroc, c'est l'Égypte, c'est l'Afrique du Sud notamment, mais les autres pays africains qui ont un potentiel touristique non développé pourraient profiter de ce type de situation pour réfléchir à comment, chez eux, créer des conditions de développer le tourisme, et surtout avec la zone de libre-échange dont vous nous parlez, permettre demain, parce que c'est des visions à long terme, permettre demain à ce que les personnes et les biens circulent dans l'Afrique pour qu'il y ait un tourisme intra-africain. Parce que, je prends le cas d'un Kinoa, il y en a plein, à Kinoa, à Brazzaville, qui ne sont jamais allés à Yaoundé, qui ne sont jamais allés au Kenya, ils ne connaissent pas. Les touristes qui viennent, viennent d'étrangers. Mais les Africains, nous-mêmes, on ne visite pas ce qu'il y a à visiter en Afrique. Or, il faudrait que beaucoup de pays africains songent à cela, et la zone de libre-échange pourrait permettre cela, et ça générerait encore plus d'emplois et plus de relations économiques au sein même de l'Afrique. – Alors, au-delà de… vous voulez rajouter ? – Oui, je voulais rajouter la chose suivante, c'est que l'Afrique, c'est-à-dire nous inventons toujours les concepts, mais à un certain moment, nous les abandonnons. Personne ne sait sur le plan historique, pas que personne ne sait, les gens le savent, mais nous le négligeons, nous les Africains. L'Union européenne dans laquelle nous vivons aujourd'hui, donc Rouma l'avait imaginé en Afrique dans les années 50 en tant que tel, c'est-à-dire le panafricanisme. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe la chose suivante, c'est que nous mettons en place des concepts que nous appliquons à nous-mêmes, et vous avez les gens de l'extérieur qui viennent prendre ces concepts-là, comme est toujours l'humanité, comme je l'ai dit, j'ai parlé de l'Égypte là tout à l'heure. L'humanité aujourd'hui, c'est une humanité qui a une dominance noire, mais elle nous a toujours caché notre histoire en tant que telle. Donc, à partir de là, tout ce qui se passe là, le Mercosur, quand c'est né, ainsi de suite, moi j'y pense, mes lectures, ce que j'ai pu lire, comment y avait pensé avant tout le monde, le panafricanisme sur lequel nous nous battons aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas la conduite de nos dirigeants en Afrique. C'est que vous avez quand même des Africains qui ont pensé à un certain nombre de choses, et qu'on laisse les autres, si vous voulez, bénéficier des bienfaits, des idées, si vous voulez, des Africains. Donc, sortons de la dynamique où on nous dit que oui, l'Afrique n'est rien, ainsi de suite, ça, c'est des histoires officieuses. Essayons de nous adosser sur nos avantages comparatifs naturels qui sont indéniables dans le monde entier, au lieu de rester là à regarder le train passer les autres alors que nous sommes la source de tout ça. Absolument. Et bien, on arrive à la fin de cette émission. Merci, messieurs, de nous avoir éclairés sur ces faits d'actualité. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada